Guerre en Ukraine La Russie s'est montrée intraitable sur un tel dossier. Le stratège Poutine. Visiblement, Poutine s'est bien préparé pour sa guerre, écrit le journal, mettant toutes les chances de son côté pour être seul meurtre du jeu. Sa communication sur un dispositif militaire, sur ses armes de dernière génération, dont des images ont circulé sur les médias et sur les réseaux sociaux, avait fini par faire hésiter l'OTAN et une Amérique qui pourrait avoir eu peur d'aller dans cette guerre pour se faire humilier. Poutine n'est pas un enfant de cœur, explique le journal. Pourtant, ce sont ses alliés de l'Ukraine qui lui donnaient l'assurance de sa protection, tant que Poutine oserait l'attaquer. Mais très vite, l'Ukraine finit par déchanter, découvrant le vrai visage et la cowardice de ses alliés, plus fort dans les discours inopérants que dans l'action pour réagir face à l'agression de Poutine. Tout au plus, ils ne peuvent causer des condamnations de principe pour aller à l'affrontement avec la Russie, qui semble être prête à toutes les éventualités. Le journal écrit plus loin que la carte du monde serait dessinée et Poutine pourrait être le grand maître et le grand gagnant dans ce conflit. La France peut d'ailleurs peut-être avoir compris que de plus en plus, elle ne pourra rien imposer au monde. Sa présidence de l'Union européenne, en un tel moment crucial, ne changera rien, selon le journal, quant à la remise en cause de son leadership et de son influence sur les relations internationales. Cette situation, il va sans dire, pourrait influencer la présidentielle en France et dans ce qui se passe en Ukraine et au Sahel. Il va sans dire que, malgré des sondages rassurants, Emmanuel Macron pourrait payer dans les journaux la baisse de la brillance de la France dans le monde. Quant au journal La Nation, il s'est intéressé dans sa parution à la visite de travail du président en Turquie. L'armée de l'air, une priorité, s'exclame en gros le journal. Lors d'une récente rencontre avec les cadres de l'administration territoriale, le président de la République, Mohamed Bazoum, n'avait pas manqué de souligner que l'une des contraintes majeures auxquelles nos forces de défense et de sécurité faisaient face à contenu de l'étendue de notre territoire était non seulement un problème général d'effectifs, mais en particulier l'insuffisance de la couverture aérienne. C'est dans ce contexte que l'armée de l'air va s'équiper avec du matériel ultra-moderne et former le personnel adéquat pour son utilisation, nous apprend toujours le confrère qui poursuit qu'au menu du séjour du chef suprême des armées, la visite de plusieurs structures industrielles fleurant du secteur de l'armement. C'est ainsi la concrétisation effective des échanges téléphoniques qui ont eu lieu en novembre dernier entre le président Bazoum Mohamed et Recep Tayyip Erdogan et qui ont été finalisés par la déclaration d'achat de matériel militaire turc, notamment des drones armés, de combat TB2, de la société Bayraka. Par ailleurs, le journal nous apprend que le président de la République, Mohamed Bazoum, visitera la firme Acersan spécialisée dans l'électronique et les communications militaires et civiles, ainsi que les systèmes de radars, puis la Turkish Aerospace Tuzas, qui fabrique des avions d'entraînement et d'attaque au sol à turbo-populseurs Urcus. Mohamed Bazoum se rendra ensuite à Neural Makina pour visiter des véhicules blindés tactiques qui sont utilisés dans les missions onisiennes en Georgie, Kazakhstan, Tunisie, etc. Ces visites à caractère essentiellement militaire s'achèveront sur le site de la société Rokitsan, un des fleurons de l'armement turc spécialisé en fabrication de missiles guidés par laser et par satellite, ainsi que la gamme de roquettes guidées et non guidées. Cet intérêt du Niger pour le matériel turc se justifie amplement, compte tenu de l'utilisation à laquelle est destiné cet armement, et par le rapport qualité-prix. À propos toujours de cette visite, le Harrison nous rapporte qu'avec les nouvelles acquisitions attendues et bien d'autres qui suivront, le Niger sera à même de protéger l'intégrité de son territoire sans un appui de forces militaires étrangères. C'est là où le chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, veut amener son pays. C'est par là que passe la souveraineté. La coopération nigéraux-turc, faut-il le rappeler, est au beau fixe. Nous apprend toujours le confrère, qui explique que l'accès Niamé-Ankara s'est raffermi davantage depuis l'arrivée au pouvoir en 2011 de Mamadou Issufou, l'ancien président. Les investissements turcs au Niger sont bien visibles, aussi bien pour ce qui est de la modernisation des villes, hôtel Radisson Blu de Niamé, aménagement de l'aéroport Djoriamani de Niamé, que dans le domaine de la santé optale de référence de Maradi. La construction de routes et le commerce. Cette coopération fructueuse, le président Bazoum compte la consolider et la renforcer. Et c'est sous le titre « Visite du président Bazoum en Turquie, renforcer les capacités militaires aériennes et terrestres du Niger ». Et puis l'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi cette affaire de Tanadi et Sopamine. Deux ans de prison prononcée dans l'affaire Tanadi-Sopamine. Une enquête judiciaire expédiée nous rapporte dans ses titres le journal « L'enquêteur ». L'enquêteur qui explique que c'est l'épilogue de l'affaire Tanadi-Sopamine. La justice est passée. Des zones d'ombre subsistent toujours. Une question subsiste. Où sont passés les 3 milliards de francs CFA d'argent public ? Reconnu coupable de foi en écriture, Ibrahim Boubacar, directeur d'exploitation de Tanadi à l'époque des faits, a écopé de deux ans de prison, dont un an assorti de sursis. C'est une peine moins lourde selon le journal que celle requise par le parquet, à savoir trois ans de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende sur la base de l'article 156 du Code pénal. Rappelons que ce prévenu est à son huitième mois de détention. Il lui est reproché d'avoir produit de faux documents ayant permis de masquer le dépôt à terme à DAT de 3 milliards de francs CFA signé entre Sopamine et la structure de microfinance. S'agissant de Salif Tahirou, directeur général de Tanadi, au moment des faits, l'action publique s'est éteinte puisqu'il est décédé en détention. Dans cette affaire, le journal se demande si le directeur d'exploitation de Tanadi N'est-il pas le bouc émissaire idéal ? Cette question se pose plus que jamais selon le journal. Le directeur général de Sopamine à l'époque des faits, Mahmoud Ouzada, actuel ministre de la communication et chargé de relations avec les institutions, est-il exempte de poursuites judiciaires ? Se demande toujours le journal pour qui. La même interrogation ne serait-elle pas valable pour la nommer Aminata Moussa, directrice des ressources financières de Tanadi, également épouse du fait Salifou Tahirou, et un parfum de l'affaire est absente au procès. La justice est passée, mais le journal estime que le dossier conserve tous ses mystères et toutes ses zones d'ombre. À propos toujours du même sujet, le journal Niger Inter Hebdo s'interroge dans ses titres si le taux se resserre autour de Mahmoud Zada. L'État risque de perdre plus de 3 milliards, nous apprend le journal. Dans cette affaire Tanadi Sopamine, plus de 3 milliards de francs CFA dans la Sopamine pour un DAT serait en cause. Cette importante somme ne serait pas retrouvée dans les livres de la coopérative Tanadi, ce qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Comment une somme aussi importante a été confiée à une coopérative de microfinance par Mahmoud Zada quand on se rappelle des déboires de dames Rekidjar Mokoy de Asusou, S.A. avec la même Sopamine. Contacté par nos soins, le journal écrit que l'acteur de la société civile et la JIDI Abdo s'insurgent en ces termes. Le scandale Tanadi Sopamine confirme la légèreté qui caractérise la gestion des déniers publics dans notre pays. Une légèreté tente que n'importe qui peut griger l'État. Sinon, comment comprendre qu'une société d'État puisse effectuer des dépôts d'un montant global de 3 milliards de francs CFA auprès de Tanadi S.A. sans que l'on assure de la crédibilité et de la fiabilité du système financier en question ? Nous a-t-il confié ? Le journal écrit plus loin qu'à propos de Tanadi. L'activiste Elhaj Idi Abdo considère que la crédibilité de cette coopérative de microfinance était remise en cause depuis belle lurette. Et voilà, en 2019, les dirigeants de Tanadi placés sous mandat de dépôt suite à une plainte du projet filet sociaux. C'est toujours le contribuable nigérien qui a un parti de ces dépôts pour le moins hasardeux. Le gouvernement général et le ministère des Finances en particulier sont interpellés s'agissant des agissements qui semblent caractériser le fonctionnement de ce genre de système financier a martelé Elhaj Idi Abdo. Le journal conclut que les citoyens se posent mille et une questions sur cette rocambolesse affaire où, selon les mauvaises langues, plus de 3 milliards de francs CFA de la Sopamine seraient hypothéqués. Puis, à propos du possible dialogue avec des éléments terroristes, le journal La Nation nous rapporte dans sa parution que les chefs de l'État persistent et signent. À l'occasion de son séjour en Turquie, le président de la République, Mohamed Bazoum, a accordé l'entretien à la chaîne de télévision Qatari Al-Jazira. Ainsi, il est revenu sur le sujet relatif au pourparler, engagé avec un groupe terroriste. Sans aucune gêne ni langue de bois, le chef de l'État a réitéré ce qu'il a dit lors de la conférence des cadres qu'il a animé le 25 février dernier. Le journal nous apprend que le dialogue est bel et bien possible avec certains de ses compatriotes enrôlés dans le Grand Sahara, a-t-il laissé entendre. Selon lui, cela ne semble pas être le cas avec ceux affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. J'hésite qu'il serait plutôt un mouvement fermé, du moins avec lequel rien pour le moment ne fit possible avec la partie nigérienne. Toute opportunité tendante à ramener des compatriotes à la raison, à même de contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale, est la bienvenue à laisser entendre en substance le président de la République. Le journal estime que cette franchise se veut une réponse au président du parti Alliance des mouvements pour l'émergence du Nigeria, Amin Amin, Omar Hamidou Tiana dit l'Adam et à tous ceux qui croient que le chef de l'État peut avoir un complexe à ramer à contre-courant d'un quelconque courant anti-négociation. D'où qu'il vient ? En effet, selon le journal, dans une littérature récente, celui qui apparaît aujourd'hui comme le seul homme de l'opposition politique, l'Adam Tiana avait interpellé le président français Emmanuel Macron sur l'attitude du président Mohamed Bazoum qui a dérogé à la position de l'Élysée de ne pas négocier avec les groupes terroristes. Les propos de Bazoum Sular Jajira, clairs et limpides comme de l'odorant, vont-ils inspirer une autre lettre au président du parti Amin Amin ? Cette fois à l'adresse de qui ? Du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut-être ? D'autant même que sa missive à Emmanuel Macron ne semble pas avoir produit la moindre onde de choc. Et pour finir, parlons de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le journal LORI, son titre a cet effet, Journée internationale des droits des femmes. Les femmes nigériennes ne sont pas restées à Marja. Depuis 1977, date d'instauration de la Journée internationale des droits des femmes par l'Organisation des Nations Unies, ces dernières commémorent cette journée avec un toile de fond des activités sur l'ensemble des continents. C'est ainsi que le 8 mars 2022, les femmes nigériennes, à l'instar de leur sort du monde, ont commémoré avec Fast cette journée. Le thème retenu cette année est « Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes ». Une thématique d'actualité selon le journal, quand on sait que ces dernières années, les femmes à travers le monde souffrent de certaines inégalités, bien plus que celles qui perdent leur fils et époux en lien avec l'insécurité. La première dame, Mme Adi Zabazoum, a parrainé la cérémonie de lancement des activités au centre de conférences à Mat Magandi de Niamé, en présence des milliers de ses soeurs. Plusieurs structures ouvrantes dans la promotion de la femme nigérienne ont pris part à ce lancement, dont entre autres, la coordination des organisations et associations féminines du Niger, Kongafen, et l'un de ses membres, à savoir l'association des professionnels africains de la communication, APAC, section du Niger, et plusieurs autres regroupements féminins. Un peu partout à travers le pays, le journal nous apprend que les femmes se sont retrouvées pour exprimer leurs préoccupations sur leurs conditions de vie avec l'animation des conférences sur des thématiques comme « Femmes et développement durable », animé par le point focal d'APAC Niger, de Zender et bien d'autres. En attendant le 13 mai consacré à la Journée nationale de la femme, le journal conclut que les femmes nigériennes ont reçu des milliers de messages venant des hommes pour le combat qu'elles ne cessent de mener à travers l'histoire politique du Niger. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, inshallah.